Beaucoup de personnes sont appelées à de grands destins dans la vie. Et ce qui arrive, c'est que ces personnes-là qui ont des grands destins dans la vie, souvent ont du mal à se décider dans les moments les plus importants de cette vie-là justement. Et aujourd'hui dans cette vidéo, il est pour moi essentiel de te parler de la différence fondamentale qui existe entre un leader et un manager. Pourquoi j'ai décidé de te parler de ça? Parce que je reste convaincu que beaucoup de personnes pourquoi pas sont parfois classées dans les deux catégories mais sans le savoir. Ou encore, certains sont dans la première catégorie et ne savent pas comment aller vers la deuxième catégorie. Et dans cette vidéo justement, il est question pour moi de te porter des conseils essentiels dans lesquels tu peux maintenant dès maintenant te lancer afin de pourquoi pas savoir là où tu te situes et connaître là où tu dois aller en fait. Sur ce, on est parti! Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et l'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent se former dans les différents business, priez à simplement de nous contacter à travers nos différents numéros qui s'affichent ou encore même vous nous contacter, pourquoi pas, en message privé afin de rentrer en contact avec nous, afin qu'on vous accompagne dès maintenant, afin de lancer autant pour moi votre entreprise. Fin de la parenthèse. Alors, comme je disais en début, c'est qu'aujourd'hui en fait, on va parler de la différence fondamentale qui existe entre un manager et un leader. Alors, je parle de ça aujourd'hui parce que je réalise qu'il y a beaucoup de confusion parfois qui arrive dans ces deux concepts. Mais les deux sont entièrement reliés en fait et on peut commencer par l'un et découler vers l'autre. Déjà pour commencer, c'est quoi être un manager ? Un manager en fait, c'est quelqu'un qui dirige peut-être une entreprise ou encore une organisation ou un mouvement en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un en fait qui est appelé toujours à apporter des services, à apporter de la valeur dans une institution par exemple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un en fait qui a un pouvoir décisionnel dans certaines choses. C'est-à-dire, je vais être plus concret, c'est-à-dire dans une entreprise par exemple, le manager a pour rôle en fait de diriger les employés afin que ces derniers-là en fait puissent avoir les rudiments nécessaires pour, pourquoi pas autant pour moi, aller plus loin dans leurs services en qualité d'employé, mais aussi afin que ces personnes-là puissent efficacement bien faire leur travail en fait. C'est-à-dire, le manager a pour rôle clairement d'être au chevet de chaque employé dans l'entreprise et être sûr que ces derniers exécutent clairement leur travail en fait. C'est-à-dire, si l'un ou l'autre n'exécute pas bien son travail, le manager sera responsable parce que simplement, il n'aura pas fait son travail, c'est-à-dire le travail qui lui a été assimilé afin qu'il puisse clairement aller et pourquoi pas faire en sorte que les employés puissent avoir des résultats que l'entreprise demande. Et encore même, le manager est encore celui-là même qui a pour rôle souvent aussi également de communiquer avec les employés en fait, de faire en sorte que ces personnes-là se sentent à l'aise dans le travail qu'ils font et être sûr que ces personnes-là ont des performances que l'entreprise demande également et que même justement, si ces personnes-là ne se sentent pas à l'aise, il fait tout en fait pour être sûr que ces personnes-là puissent avoir en fait le parfait équilibre afin de travailler dans l'entreprise afin qu'ils donnent les résultats que l'entreprise recherche en fait. Et ça, c'est clairement le rôle en fait d'un manager, c'est-à-dire il est en fait ce coordinateur-là qui est parfois au four et au moulin en même temps, mais qui est ce qui fait, qui est ce qui en fait veut être sûr que le travail soit bien fait en fait. Et c'est quoi maintenant un leader? Un leader en fait, c'est quelqu'un qui a la vision, c'est-à-dire c'est quelqu'un là, c'est cette personne-là en fait, c'est la personne-là qui, lorsque beaucoup de personnes, c'est-à-dire c'est un messager qui a un message bien défini, excusez-moi pour la tautologie, mais vous allez vite comprendre, c'est quelqu'un qui a un message bien défini avec une vision très claire de là où il va et là où il emmène ceux qu'il dirige en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un en fait qui fait frappe de beaucoup d'humilité parce que là aussi il faut qu'on le dise, c'est que j'ai l'impression que quand on parle de leader dans la communauté, c'est forcément quelqu'un qui rabaisse les gens ou bien celui qui est toujours à l'avant ou encore celui qui est toujours la tête alors que c'est pas ça. Le truc c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le leader même, le véritable leader même, c'est celui qui sert le plus grand nombre. Oui, il faut que vous le compreniez parce que je vais simplement m'attarder par exemple pour les lecteurs de la Bible en fait, regardez un peu le leadership de Jésus-Christ en fait quand on parcourt son histoire. C'est quelqu'un qui avait un plus grand leadership dans le sens là où il était tellement humble et tellement leader qu'il a lui-même lavé les pieds de ses disciples en fait. C'est-à-dire, mais aujourd'hui quand on regarde un peu notre communauté, c'est-à-dire que les leaders sont parfois des personnes qui sont toujours là, costume, cravate, toujours avec des grosses mallettes et ne veulent pas faire autant pour moi les travaux de basse besogne alors que parfois ces travaux-là, c'est-à-dire par exemple revenir au même niveau de ce qu'on dirige, parfois même ça permet d'être encore un plus grand leader en fait pour la masse populaire. Est-ce que vous voyez combien de fois quelqu'un qui avait autant de sagesse, autant de connaissances et aller jusqu'à se rabaisser lui-même pour laver les pieds de ses disciples ? Aujourd'hui, combien de leaders aujourd'hui sont capables de servir ceux qu'ils dirigent ? Et c'est là où réside toute la problématique en fait. C'est-à-dire, on est en train de parler de leadership, on est en train de parler de gros thèmes, de gros concepts. Mais si on n'est même pas capable d'être humble, ce leadership-là en fait n'a pas de raison d'être. Il y a des personnes qui se disent leader aujourd'hui mais en fait, ils ne sont même pas accessibles. C'est-à-dire, comme tu as eu un petit succès, comme tu as eu une petite ascension, c'est toi qui ne répond plus au message des gens en fait. C'est toi qui ne répond plus quand on t'appelle, quand demande ton numéro, tu es toujours là, tu es... En fait, tu fais tout pour ne pas être accessible parce que tu veux montrer que c'est toi le leader en fait. Mais alors que celui qui est accessible a plus de raisons de continuer encore à devenir un meilleur leader en fait. Celui qui n'est pas en fait, qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas en fait radin ou encore qui n'est pas, qui n'est pas en fait, c'est quoi l'expression que je peux trouver en fait. Mais en fait, en bref, c'est quelqu'un qui fait tout pour être avec la masse en fait. C'est quelqu'un qui a appelé à aller loin. Mais si tu es un leader qui commence à devenir orgueilleux, toi on ne te parle plus, on ne te fait plus des remarques. En fait, ton leadership dans le long terme va clairement tomber en fait. Mais je tenais clairement à dire ici qu'on peut commencer en qualité de manager pour finir leader. C'est-à-dire, celui qui a la capacité d'avoir le bon sens de diriger une équipe dans le long terme peut être appelé à être un grand leader. Mais le problème c'est que beaucoup de personnes, ce qu'ils font souvent la plupart du temps, c'est qu'ils préfèrent se limiter en qualité de manager. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les facultés d'un bon leader aussi, ça, ça prend avec le temps. Mais beaucoup de personnes, comme ils ne veulent pas apprendre assez, ce qui fait que dans le long terme, ces personnes-là finissent par se sentir à l'aise. On va dire ça comme ça en disant que oui, moi j'ai déjà ma place de leader, moi ça me va. Alors que le fait pour toi d'avoir été un leader, le fait pour toi d'avoir été un manager, tu développes dans le long terme des compétences qui peut faire en sorte que maintenant dans le long terme, tu peux devenir un leader qui puisse faire en sorte que les connaissances que tu avais acquises dans le passé peuvent encore te servir par rapport à la nouvelle fonction que tu peux avoir. Alors, je finirai simplement à te dire qu'aujourd'hui tu es dans quelle position en fait? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu es un leader ou est-ce que tu penses que tu es un manager? Les réponses, je veux que tu les mets les deux dans le commentaire et que tu me dises ce que tu penses. Et peut-être que tu n'es pas dans l'une des deux cases, mais peut-être que tu es en train de te demander qu'est-ce que je peux faire pour déjà devenir un leader, un manager et ensuite devenir un leader. Dans tous les cas, ce que je veux simplement que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que je reste convaincu que tu as les capacités qu'il faut pour diriger. Je reste convaincu que tu as des capacités pour l'idée des personnes. Mais le problème, c'est que si tu te sous-estimes toujours autant, tu ne pourras pas avoir ces capacités-là. Si tu te sous-estimes toujours autant, tu ne pourras pas développer ces capacités-là. C'est la raison pour laquelle Guerrier Mental existe justement pour t'accompagner dans ton quotidien à devenir la meilleure version de toi-même. Oui, tu l'as bien compris, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui doivent comprendre une chose, c'est que le travail sur soi est le plus important. Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe justement pour t'apporter les renouements essentiels dont tu as besoin pour te former davantage. Dans tous les cas, la vidéo a été un peu longue. Partage la vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne et surtout laisse des commentaires afin qu'on puisse discuter et échanger et afin que tu nous partages ton point de vue. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Musique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501